Générique Bonsoir à tous, nous recevons ce soir avec Pierre-Simon Paul et le leader de la liste de droite, ton Sofiono, un nouveau souffle pour la Corse, Laurent Marcangeli. Bonsoir Laurent Marcangeli. Et merci d'avoir accepté notre invitation. – Alors, dans une récente déclaration, vous avez dit que votre adversaire, c'était l'échec de la Corse. Alors, selon vous, la Corse est donc en situation d'échec aujourd'hui. Depuis quand ? Depuis 2010 ? Depuis 2015 ? – Peut-être 2004, à l'époque où il y avait la droite aussi. – Je crois que le phénomène s'est accentué au cours des dernières années. Mais effectivement, il y a des sujets sur lesquels nous étions déjà dans des situations d'échec au préalable. Et il ne faut pas s'exonérer de le dire. – Mais effectivement, je crois que depuis 2015, beaucoup d'attentes légitimes suscitées par le président sortant ont été déçues. – Alors, il n'y a pas d'autre liste de droite. C'est une première. Je crois qu'à chaque élection, il y en a eu plusieurs. Mais vous n'avez pas rassemblé toute la droite. Parce que les Républicains de Haute-Corse, par exemple, par la voix de François-Xavier Tchicol, qui ne se représente plus, a émis un certain nombre de réserves, voire de critiques, même s'il vous soutient. Par rapport à votre liste, il dit qu'il n'y a pas d'agriculteurs, que les territoires certains sont sous-représentés, et que le programme a été élaboré sans les Républicains. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? – Je réponds par ce vers quoi vous avez commencé. C'est-à-dire qu'il y a une liste, elle est imparfaite, comme toute liste. Le premier de la liste est imparfait. Mais il y a une liste qui essaye de rassembler au plus large. Je ne suis pas magicien. C'est très difficile de constituer une liste de rassemblements. On le sait, vous l'avez dit. D'autres, peut-être plus brillants que moi, dans le passé, n'y sont pas parvenus. Et puis quand je regarde le paysage politique de cette élection, je me dis que je ne m'en sens pas plus mal que d'autres. – Il y a beaucoup d'élus, quand même, sur votre liste. C'est la recette Paul Jacobi, par exemple, de mettre autant de maires, d'élus, sur cette liste ? – Non, moi j'ai voulu mettre des femmes et des hommes, des territoires de notre Corse, en capacité d'être demain élus à l'Assemblée et en capacité de faire remonter un certain nombre de préoccupations qui, à mon avis, ont été trop absentes des débats au cours des dernières années. – Alors vous êtes le maire d'Ajaccio. Cette confrontation politique pose aussi la question de l'équilibre des territoires, dont ceux des deux grandes villes. D'ailleurs, on regarde le sujet des milliards d'euros. – Je suis fier d'être Ajaxien et je suis fier d'être, la semaine prochaine, le maire de tous les Ajaxiens. Merci ! – Force et H ! – Ajaxien et fier de l'être, ce credo a jusque-là plutôt servi la carrière politique de Laurent Marc-Angéry. De fait, tous les mandats de celui qui fut d'abord militant chiracien sont liés à sa ville natale. Conseiller municipal d'opposition en 2008, conseiller général en 2011, député en 2012, puis maire. La cité impériale a élu Laurent Marc-Angéry en 2014, 2015 et en 2020, dès le premier tour. – Applaudissements – La défense d'Ajaccio a aussi offert à son maire une victoire dans un bras de fer avec Gilles Simeoni. En 2018, la collectivité refuse de verser à la ville les 10 millions d'euros d'allègements d'emprunts engagés par feu le conseil départemental. Ajaccio insiste, la chambre régionale des comptes lui donne raison. La collectivité paiera, mais les critiques de l'opposition vaudront au président de l'exécutif l'un de ses plus fameux coups de sang dans l'hémicycle. – Moi, je n'ai pas fait de polémique, à aucun moment, ni avec la commune d'Ajaccio, ni avec les quelques autres communes qui ont eu droit à des prises en charge d'annuités d'emprunts. Je n'ai pas montré du doigt, je n'ai pas dénoncé, je n'ai pas fait de comédie. Mais ne venez pas nous chercher, ne venez pas nous cherchant. – Pour Laurent Marcangeli, Ajaccio est une force, mais pour remporter les territoriales, c'est la Corse qu'il faut convaincre. Alors, pour annoncer sa candidature, c'est Redza, village natal de sa mère, qu'il a choisi en mars. Le village, les racines, le rural, de quoi étoffer un CV trop à Yatchin. – Laurent aura à cœur de donner des marqueurs et des messages évidents en direction du nord. – Des marqueurs et des messages à l'image de ce discours très offensif en faveur de Bastia. – Malgré le fait qu'un Bastia occupe la présidence de l'exécutif depuis plusieurs années, Bastia poursuit une inexorable course vers le déclin et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La Corse, elle ne se fera pas avec une ville de Bastia ignorée. – C'est le challenge de la première candidature de Laurent Marcangeli en tant que tête de liste pour des territoriales. Séduire le rural tout en incarnant la ville, n'ignorer aucun territoire sans tourner le dos à Ajaccio. – Alors Laurent Marcangeli, c'est vrai, vous êtes attaché à votre ville, peut-être plus qu'à toute autre collectivité ou à tout autre mandat. Vous avez laissé celui de député, ce qui est rare d'ailleurs. Est-ce que ça fait de vous l'image du candidat d'Ajaccio ? Est-ce que ce n'est pas une identification qui peut vous poser problème dans ce scrutin ? – D'abord, je veux corriger le reportage. C'est le village de mon père, dans le Kruzinyariz, Skanavadiac. J'essaye de rassembler la Corse. Il s'avère effectivement que je suis le maire d'Ajaccio. Je suis né à Ajaccio, j'ai grandi, j'ai commencé ma vie politique, j'ai gagné quelques mandats, conseil général, parlementaire, maire, président de l'agglomération. Mais aujourd'hui, je m'adresse à la Corse. Et ma liste est une incarnation de la Corse dans sa diversité. Et en ce qui me concerne, demain, si je suis président d'exécutif, je serai président de la Corse dans son ensemble. – Cette image de candidat, de maire d'Ajaccio, qui ne passerait pas le col de vie de Savonne, comme on a pu entendre depuis longtemps, vous en avez souffert. Vous l'avez passé quelques fois pendant la campagne, le col de vie de Savonne. Vous voyez, je suis en un seul morceau. Tout s'est bien passé pendant la campagne. Et je pense que les amis que j'ai en Haute-Corse me feront obtenir un beau résultat dans ce département aussi. – Alors vous êtes en très bon terme avec l'État, à tel point que vos concurrents disent que vous êtes le candidat de l'État. Alors c'est vrai que vous avez réussi un certain nombre de cadeaux de sa part. On a vu l'office HLM, mais aussi la citadelle, avec Édouard Philippe, ou encore le PTIC, avec le préfet Lelarge, qui a consacré un certain nombre d'investissements à la ville. La visite d'Édouard Philippe, hier. C'est un avantage, pour vous ? – Moi, je suis le candidat de ma liste, et je suis le candidat de l'alternance. Je travaille avec l'État, n'en déplaise à certains. Je considère que l'une des fautes du président sortant a consisté à, parfois, avoir des relations un peu contrariantes et contrariées avec l'État, et de ce fait, les dossiers n'ont pas avancé. Moi, je suis candidat pour travailler au service de la Corse. Il faudra travailler avec l'État, notamment pour porter des projets importants pour l'avenir. – Alors, votre objectif, c'est d'arriver largement en tête au premier tour, mais ensuite, où sont vos réserves de voix, vu qu'il n'y a qu'une seule liste à droite, qu'on imagine mal une alliance avec François Fillon, et avec qui vous êtes brouillé ? Jean-Claude Roussouche ? – Vous savez, je vous le dis sincèrement, on est bien en mal de savoir ce qui va se passer le 20 juin. Je crois en l'effet dynamique. Oui, je le dis aujourd'hui, mon objectif est d'être en tête au premier tour de l'élection. Mon objectif est d'y être correctement. Et vous savez qu'un premier tour ne ressemble pas forcément à un second tour. Les enjeux ne sont pas les mêmes. – Moins de 30%, par exemple, ce serait un échec, selon vous ? – Je ne vais pas faire de pronostics, mais écoutez, j'essaye de faire le meilleur score possible. Je pense que je peux prétendre, effectivement, à un score qui sera dans ces eaux-là. La campagne que nous menons est bonne. Ensuite, pour le premier tour, une fois que les résultats seront là, vous savez, je m'adresserai aux Corses, mais également à l'ensemble de la représentation de la Corse. Et nous verrons ce que nous ferons. Mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment là-dedans. – Alors, venons-en à votre programme. Alors, vous êtes le seul parmi tous les candidats à évoquer le mode de scrutin et puis une nouvelle organisation de la collectivité de Corse. Rendez du pouvoir au territoire. Vous voulez cantonaliser le scrutin, revenir à un super département ? – Non, pas cantonaliser, mais je pense qu'il faut effectivement garantir la représentativité des territoires. Et vous le voyez bien, aujourd'hui, il y a des élections régionales dans la France entière. Il y a au moins des scrutins départementalisés. – Mais est-ce que ça ne dilue pas le pouvoir de l'Assemblée ? – Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, je peux vous le dire, c'est qu'il y a vraiment un déficit de représentativité qui est ressenti très profondément dans le monde rural. Et beaucoup de territoires, aujourd'hui, ont ce sentiment de sous-représentation et de, je dirais, de ne pas être pris en compte sur un certain nombre de politiques publiques, que les débats de l'Assemblée ne les concernent pas. Et moi, ce que je veux, c'est proposer un changement de mode de scrutin pour faire en sorte que cette garantie de représentation soit effective. – Mais il y a la Chambre des territoires, en la mettant en place autrement. Est-ce que ce n'est pas une… – Je crois qu'il faudra, quoi qu'il advienne, avoir ce débat. Après, moi, je me soumettrai au vote de l'Assemblée de Corse. Je la saisirai, si je suis président d'exécutif, d'une proposition qui rend ce sens. Et nous demanderons au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat la modification du mode de scrutin. – Vous donnez plus de pouvoir aux intercommunalités qui en ont déjà quand même beaucoup avec des transferts de compétences lors des dernières années et très peu d'ingénierie pour mettre en place des politiques publiques. – Justement, ça tombe bien. Parce que c'est ce que nous voulons faire. Le pouvoir donné aux intercommunalités et aux communes, nous voulons le faire sous la forme de contrat, de convention passée, avec de la mise à disposition de personnel dédié, notamment d'ingénierie de projet. – De personnel de la collectivité ou de l'État ? – Bien sûr, la collectivité de Corse signera, si nous sommes aux responsabilités, des conventions avec les intercommunalités et avec des communes qui seront demandresses en la matière pour faire en sorte d'avancer sur des projets. Mais c'est surtout, plus que les moyens financiers habituellement évoqués, des moyens humains que nous allons mettre à disposition. – Alors, votre programme, si l'on compare avec celui que vous avez présenté à l'occasion des municipales pour la ville d'Agexu, alors c'est quand même extrêmement différent. Vous aviez un programme très précis avec les financements, le montant des projets, et puis les délais même. Alors c'était extrêmement travaillé. Et là, il n'y a rien de tout ça. Il y a beaucoup de généralité. Il n'y a pas vraiment de proposition complète. Pourquoi ? C'est un choix ? – D'abord parce que je ne connais pas la situation des finances de la collectivité. Nous paierons à la connaître et à organiser les choses en fonction de ce que nous trouverons si nous gagnons. J'étais sortant, demandant un deuxième mandat municipal, donc j'avais plus d'éléments à ma disposition. Ensuite, parce que, vous le voyez, il y a surtout des éléments qui sont avancés principaux, outre cette représentation des territoires, outre cette contractualisation avec eux. Il y a également la volonté d'agir sur deux sujets que sont les déchets et le paduc. Donc, ensuite, il y a une déclinaison effectivement programmatique avec une volonté de planifier des grands projets qui semblent manquer aujourd'hui. Mais je ne me suis pas trop avancé sur les délais. – Sur le port de Bastia, par exemple, oui ou non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que dans votre document, vous écrivez, la question ne peut être éludée. Par contre, il faut un nouveau port à Bastia. C'est une question de sécurité, dans un premier temps. C'est une question également économique. On ne peut pas laisser péricliter Bastia, qui est la première ville portuaire de Corse. Et je crois qu'il faut trancher le débat, définitivement. – Alors, autre sujet, évidemment. Les déchets, c'est au cœur du débat. Alors, l'incinérateur, clairement, c'est votre choix. Pourquoi l'incinérateur ? – Ce n'est pas l'incinération, c'est la géothermie. C'est la valorisation énergétique. – C'est brûler des déchets. – C'est brûler des déchets, mais en même temps, il va bien falloir qu'à un moment, on se pose la question de ce qu'on va faire. Parce que je rappelle quand même que ce que je propose… – Le tri ? – Je le propose aussi. – Parce que bon, objectivement, la CAPA, c'est quand même le plus mauvais élève de Corse pour le tri. – Nous avons beaucoup d'efforts à faire, j'en conviens, et je suis humble sur la question. Mais je demande également à ceux qui donnent des leçons de regarder la difficulté qui est la nôtre, de ne pas vouloir rejouer forcément une élection municipale à Ajaccio, parce que le choix a été fait l'an dernier, et de se concentrer sur la Corse dans son ensemble. Moi, ce que je propose, c'est deux unités de tri et de valorisation. Nous sommes allés les visiter. Par exemple, ici, les Moulineaux, je prends un exemple. Cinq hôpitaux dans la région parisienne sont chauffés grâce à des équipements de ce type. Les pays les plus remarquables en matière de protection de l'environnement, la Suède, par exemple, j'ai reçu des délégations suédoises, utilisent ces techniques, notamment pour créer de l'énergie. Ayo Keor, disait-il, Ayo Keor. – Vous connaissez le prix aussi ? – Le prix, on est à 40 millions d'investissements, il y a le PTIC. – 40 millions ? Ici, les Moulineaux, c'est beaucoup plus que ça. – Alors, attendez, moi, je vous dis, le projet, il y a un investissement qui est porté sur le PTIC. J'ai convaincu l'État de le financer sur Bastia, enfin Monte, la commune de mon ami Jean-François Maté et Ajaccio. Donc, je pense que si nous créons ces équipements indispensables, on pourrait les avoir créés depuis longtemps, et vous le savez bien. – Ça, c'est pour le sur-tri, vous dites ? – Tri et valorisation, en même temps. L'équipement peut créer les deux options en un équipement seulement. Donc, je vous dis, c'est quelque chose qui aurait dû déjà fonctionner. Depuis 2016, la CAPA propose en vain à l'exécutif la mise en place de cet équipement. – On va parler de l'autre sujet que vous avez abordé tout à l'heure, c'est le PADUC. Alors, la révision du PADUC est à l'ordre du jour. Vous êtes favorable à cette modification, mais dans quel sens ? – Dans un sens d'applicabilité, parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas applicable pour beaucoup de communes, qu'il est également pour ces communes à l'origine d'injustices. Aujourd'hui, les maires sont bien normales de pouvoir exercer leurs compétences premières, qui est celle d'aménageurs, parce qu'ils n'ont plus la capacité de le faire à cause du PADUC dans un certain nombre de ces éléments. Je le dis très clairement et je le dis partout. Moi, je ne suis pas un caricaturiste. Il y a des bons éléments dans le document. Je l'ai dit à l'époque lorsqu'il a été produit. Là, je crois qu'il faut aller à la rencontre des élus locaux et des acteurs des territoires pour pouvoir le rendre applicable et pouvoir faire en sorte qu'un jeune ou une jeune d'un village qui est détenteur d'un terrain que ses parents ou ses grands-parents lui ont donné puisse construire sa maison s'il le souhaite ou si elle le souhaite. – Votre adversaire politique pointe le fait que votre PLU dans l'Ajaccio a été partiellement alluné pour non-respect de la loi littorale, plus surévaluation des besoins de logement, etc. Comment vous allez mettre en place ce PADUC à ce moment-là avec la façon dont vous avez mis votre PLU en place ? – D'abord, il a été partiellement, comme vous l'avez précisé fort heureusement, annulé. Citez-moi une commune qui passe au crible du tribunal administratif sans une annulation partielle. – Mais ce n'est pas une consolation. – Non, moi j'étais particulièrement satisfait de voir qu'un certain nombre d'éléments qui ont été contestés ne l'ont pas été par le tribunal. Le PADUC, moi je vous dis, il faut avoir aujourd'hui une vision pragmatique de la gestion des problématiques de la Corse. Je souhaite que nous puissions entamer la réflexion sur la poursuite du développement de la Corse. Je pense que certains candidats qui concourent sont pour une décroissance, il faut l'assumer très clairement. – Par les écologistes ? – Oui, ils en sont les principaux porteurs. Mais je pense que parfois, dans les discours tenus par le président sortant, on voit aussi quelques tentations et quelques actions qui vont dans ce sens. Moi ce que je propose, c'est qu'on continue le développement de la Corse de manière mesurée, parce qu'il faut protéger l'environnement. Moi j'ai été amené à réduire le nombre d'hectares. – Il faut bien attaquer sur le béton à injection par exemple. – Il faut bien attaquer sur quelque chose. Moi ce que je remarque, c'est que ce qui s'est passé entre 2014 et 2020, c'est la mise en place de choses qui sont faites par rapport à un PLU dont je n'étais pas le père. Je suis d'ailleurs amusé de voir que sur la liste écologiste, en numéro 5, il y a une ancienne adjointe du maire d'Ajaccio qui avait fait ce PLU, qui était très productif. – Il est en train de dire que c'est mort et nous, j'ai avec Maria de Lugier. – Voilà, donc vous le voyez bien, aujourd'hui moi j'ai diminué le nombre d'hectares constructibles. Et surtout je propose de faire l'acquisition pour le conservatoire du littoral de plusieurs hectares supplémentaires si nous sommes aux responsabilités. Je pense que je n'ai pas de leçons à recevoir de grâce. Et encore une fois, je le dirai à mes compétiteurs et au président sortant, l'élection municipale d'Ajaccio, il aurait dû s'y présenter l'an dernier puisqu'il est visiblement très intéressé par Ajaccio, elle est passée. – Du point de vue démographique, vous plaidiez pour une augmentation importante de la population Ajaccio, j'imagine aussi sur l'ensemble de la Corse. Donc ça veut dire que le paduc doit être mis en place en fonction de cette augmentation démographique. Donc on est encore dans plus de constructions ? – Vous savez que sur les augmentations démographiques, moi je n'ai fait que suivre l'INSEE. Et vous savez que l'État, parce qu'on a aussi le problème de la loi, il n'y a pas que le paduc qui pose problème pour les maires. L'État, il surveille et il incite les communes à faire des documents de ce type. Sinon, il fait jouer aussi son contrôle de l'égalité. Donc moi, oui, je souhaite que nous continuons, et notamment pour le rural, au passage, si demain le rural continue de percer l'État… – Ce n'est pas trop là où ça se développe quand même. – Et pour cause, parce que lorsque vous avez des permis de construire qui sont déposés, eh bien ils sont rejetés parce qu'aujourd'hui, le paduc pose problème davantage dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains en Corse. – Alors dans le domaine social, vous avez une proposition concrète, là. C'est le revenu jeune actif, ce qui est déjà mis en place, je crois, en Ile-de-France, par Valérie Pécresse. Alors il faut voir les montants, je crois que c'est à 670 euros par mois. Combien de personnes cela concerne-t-il encore ? C'est qui va financer cela ? – On n'a pas encore fixé les seuils, on n'a pas encore fixé les barèmes, mais je voudrais que ça bénéficie au plus grand nombre de jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, avec évidemment des conditions salariales, parce que je crois qu'il faut donner un coup de pouce, et surtout à ceux qui font le choix de la formation professionnelle, de l'apprentissage, parce que je crois qu'il faut qu'on booste tout cela. La formation professionnelle, c'est très important, c'est l'une des premières compétences de la collectivité, je trouve que malheureusement nous n'en parlons pas assez. – Alors on a vu précédemment que vous vouliez changer le mode de scrutin de cette élection territoriale, sur le fonctionnement de la collectivité de Corse, vous seriez favorable à une réforme, la fusion d'agences, d'offices par exemple ? – Je crois que tout le monde en parle, depuis le… – C'est un sujet très délicat. – Je fais seulement remarquer que personne n'a dupliqué le modèle Corse issu du statut JOX, nulle part, en Europe et en France. Donc il va peut-être falloir se poser la question, mais je suis humble par nature, je sais que ce sont des forteresses parfois qu'on affronte, et je ne veux pas faire peur, notamment à celles et ceux qui travaillent dans ces agences et offices. Mais effectivement, quand vous voyez que vous avez l'Odarc, l'ADEC, qui se chevauchent parfois dans un certain nombre de choses, l'agence du tourisme, on s'y perd un peu, et d'ailleurs les professionnels de secteur, j'étais avec des agriculteurs la semaine dernière, parfois ont du mal à s'y retrouver aussi. – Alors, gérer la collectivité de Corse est une charge très lourde, on imagine que vous avez réfléchi à la constitution de votre équipe, alors est-ce que vous venez dire aujourd'hui qui sera en charge de quoi ? On imagine que ce sont les premiers de liste qui vont être chargés des dossiers. – Pas forcément. – Au moins ceux qui vont être élus en tout cas. – Bien sûr, naturellement. Écoutez, j'ai quand même autour de moi des femmes et des hommes qui ont des compétences, qui les démontrent dans leurs mandats locaux et qui l'ont démontré également dans le cadre du mandat d'opposition à l'Assemblée. Je pense être bien pourvu en qualité et en compétence. – Vous seriez d'accord pour qu'on puisse prendre des gens extérieurs qui ne sont pas élus pour entrer à l'exécutif ? – Ce serait peut-être une bonne chose, ça avait été proposé fut un temps. Il faut un peu plus de souplesse peut-être, effectivement, sur le mode de fonctionnement du Conseil exécutif. – Mais je pense déjà être bien pourvu sur la liste que je conduis. – Eh bien, Laurent Marcant, ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Pierre. Merci à vous. – Merci à vous. – Je vous rappelle que neuf autres listes sont en concurrence pour cette élection territoriale et que vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet. Bonne zéro à tous, et bien sûr, pour l'information.